les amis les amis bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo c'est alexandre de la chaîne youtube alexandre oracle et divination je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo de la pleine lune alors une énergie intense est en train de se déployer là maintenant les amis et on peut déjà déjà le ressentir en tout cas moi je suis très sensible aux énergies lunaires et chaque lunaison que ce soit la nouvelle lune que sur la pleine lune j'ai mes rituels jeu je pratique voilà plein de petites choses vous êtes nombreux d'ailleurs à participer au rituel et j'en profite pour les personnes qui m'ont posé des questions donc les rituels de la nouvelle lune ou de la pleine lune qu'on appelle le rituel des lunaisons sont des rituels que je fais à vos intentions d'accord si vous voulez participer c'est très simple vous avez dans la boîte de description ou sinon sur mon site internet alexandrementstruck.com un lien pour que vous puissiez faire un don de 3 euros d'accord ce don il va permettre de financer ce qu'on a besoin comme matériel bougies etc comme vous avez peut-être pu voir dans l'une de mes vidéos voilà j'utilise voilà c'est ces sous pour préparer voilà votre rituel et quand vous faites votre don vous m'envoyez un message par mail ou sinon dans la boîte mail même de paypal et vous m'exposez vos intentions ça peut être tout ce que vous voulez travail réussite prospérité argent etc et moi je fais les rituels et je fais votre cérémonie je fais voilà les choses que je fais d'habitude et ça vous permet d'obtenir voilà ce que vous avez demandé en prière en intention donc regardez dans la boîte de description de la vidéo vous pourrez avoir le lien et pour chaque lunaison je travaille sur différentes choses là cette lunaison par exemple elle est idéale pour la libération d'énergie négative d'accord donc personne qui a besoin de se libérer d'énergie de pensée noire des choses comme ça vous pouvez allumer une bougie et travailler dessus d'ailleurs moi je vais préparer des bracelets vous savez que chaque lune je prépare des bracelets talisman j'en fais pas beaucoup d'accord donc si vous l'avez là maintenant vous l'aurez pas le mois prochain c'est jamais les mêmes choses c'est toujours des choses différentes et je travaille d'après les énergies que je ressens que je vois les personnes de la dernière fois m'ont dit oui on n'a pas pu avoir le bracelet pour le succès dans les affaires etc écoutez ben c'était pour ce moment là d'accord avec intention je fais mes clients me demandent souvent voilà de ritualiser des bijoux de ritualiser des pierres pour eux pour que ça leur porte bonheur pour que ça les aide dans leur vie de tous les jours et là pour ce mois si j'ai un bracelet que je vais utiliser c'est pour la libération d'énergie négative et c'est un enceint et un bracelet pour un nouveau départ donc vous avez le bracelet comme ça avec le mauvais oeil vous savez que je travaille beaucoup avec le mauvais oeil et vous avez les petites mains les amsa ou la main de fatima ou la main de fatma ça dépend comment vous le prononcez d'accord donc le petit bracelet avec les petites broloques vous n'êtes pas obligé de porter le bracelet par exemple si vous êtes un homme vous dites ou moi je porte pas les petites mains comme ça ça fait féminin vous n'êtes pas obligé de vous de le porter sur votre bras vous pouvez le mettre dans votre poche vous pouvez le mettre dans votre porte monnaie vous pouvez le porter d'une façon invisible d'accord comme ça les gens ne savent pas comment vous faites d'accord vous pouvez très bien porter une protection tout en le rendant invisible et c'est bien aussi et avec ça vous aurez de l'encens de la sauge blanche de la blanca salvia ok et l'encens voilà vous permettra de purifier votre intérieur de regarder ma vidéo sur les encens j'explique comment utiliser donc vous pouvez le trouver sur mon site on fait des petits prix 1 vous voyez ça coûte 25 euros les frais d'envoi y compris pour la france et 32 je crois pour les autres pays du monde parce que la poste heureusement vous savez ils sont un petit peu cher donc vous pouvez trouver il n'y en a pas beaucoup donc si vous êtes les premiers arrivés vous serez les premiers servis d'accord et c'est pas des choses que je ne que je renouvelle à chaque fois donc je ne propose pas tout le temps les mêmes mêmes choses donc vous pouvez trouver ces petits bracelets voyons voir quelles sont les énergies pardon de cette pleine lune qui se met en place actuellement quelle est l'énergie qui vous accompagne on va utiliser mon oracle des anges gardiens et voir ce que les anges ont à vous dire à propos de cette lunaison je vais vous inviter à choisir une carte d'accord on va faire différemment donc on va prendre trois cartes carte numéro une la numéro deux ou la numéro trois d'accord donc vous pouvez choisir carte une carte deux ou la carte numéro trois concentrez vous si je veux rapprocher les cartes si vous voulez comme ça et toucher une toucher l'écran choisissez une et dites voilà ça c'est ma carte ou ça c'est ma carte ou ça c'est ma carte toucher l'écran pour transmettre l'énergie d'accord et on va tout de suite commencer par la carte numéro une la carte numéro une vous dit prière avec le coeur prière du coeur on vous dit que actuellement vous êtes en train de demander des choses particulières concernant peut-être le sentimentale concernant peut-être l'entente la paix la bénédiction la joie sachez que vos prières sont entendues et qu'elles sont en train d'être traitées et que les anges les archanges et dieu sont sensibles à vos plaintes sont sensibles à vos prières sont sensibles à votre à votre énergie d'accord donc continuer à faire ce que vous faites continuer à activer cette énergie bénéfique cette énergie angélique et sachez que voilà vous êtes écouté d'accord le divin est sensible à votre prière donc dites-lui dites-lui tout ce qui ne va pas vous pouvez pleurer vous pouvez crier vous pouvez hurler vous pouvez supplier vous pouvez rire aussi vous pouvez régler vos comptes tout simplement d'accord il ya peut-être des choses qui se sont passées dans votre vie qui vous a fait être non croyant ou vous a voilà repoussé d'une certaine pratique religieuse d'une spiritualité c'est bien aussi des fois vous savez c'est le divin il est comme les gens qu'on aime beaucoup les amis les meilleurs amis les parents quand on est mécontent d'un ami quand on est mécontent d'un parent on lui dit pour régler et avec dieu des fois avec le divin avec les anges on a des fois voilà des petites choses à régler on avait des attentes on avait peut-être des envies qui ne se sont pas réalisés et là c'est le bon moment on travaille actuellement sur la libération d'énergie négative et si vous avez une rancœur contre le divin si vous avez quelque chose que vous n'avez pas digéré un souhait qui ne s'est pas réalisé par les ans ouvrez votre coeur pardonnez vous pardonnez au divin ouvrez votre coeur à la guérison à l'énergie du pardon et vous allez vous sentir super bien vous allez voir car numéro 2 nous avons la douceur de la musique cette carte elle me montre souvent que la personne qui a choisi cette carte elle a besoin d'harmoniser son lieu de vie donc ce serait peut-être le bon moment justement pour purifier les énergies de votre habitat il se serait bon peut-être de faire un petit nettoyage vous avez plein de vidéos sur ma chaîne par exemple sur comment utiliser la sauge comment utiliser l'encens comment utiliser le sel je vous donne tout ce que vous avez besoin les amis pour vous pour vous aider je mets le pouvoir entre vos mains pour que vous puissiez être vous même vos libérateurs vous n'avez pas besoin dix personnes pour le faire vous pouvez le faire vous même et la douceur de la musique vous interpelle à mettre un peu de douceur dans votre vie et de ne plus laisser les énergies négatives venir chez vous ça peut être des relations ça peut être des liens toxiques que vous pouvez avoir avec les personnes du passé donc on vous interpelle on vous demande voilà on lève ça d'accord c'est ce que l'on vous dit numéro 3 on a un avenir prospère si vous avez choisi cette carte sachez que l'avenir s'annonce joyeuse pour vous d'accord il y à des réussites il y à des portes qui s'ouvrent pour vous il y à la concrétisation dans vos projets surtout si elle concerne l'immobilier si elle concerne le patrimoine c'est quelque chose qui voilà qui qui ressort beaucoup on vous dit que c'est pas encore le million mais les finances ça s'améliore fait une projection des trois derniers mois là il ya un peu plus d'énergie positive donc continuez à pratiquer vos rituels continuez à dire vos prières continuez à garder un aspect positif et surtout soyez reconnaissant de tout ce que l'on vous a donné et remercie aussi ce que vous n'avez pas encore attiré vers vous ça pourrait être peut-être voilà comme un lasso magique qui va le ramener vers vous donc un avenir prospère se se prépare pour vous d'accord on va maintenant voir un petit coup pour les conseils d'accord les conseils quels sont les conseils que vous faire passer est ce qu'il y a un secteur de vie qui ressort plus que l'autre est ce que l'on veut vous interpeller dans dans quelque chose on va voir ça alors voyons voir ok d'accord alors on veut vous parler un petit peu des relations d'accord des relations que vous avez avec autrui que ce soit sentimentale que ce soit amical que ce soit professionnel que ce soit commercial d'accord on me montre que certains de vos relations sont un peu piquantes elles sont un peu toxiques j'ai l'impression que on on est avec vous par intérêt et quand vous ne servez plus à rien on vous met de côté d'accord donc vous avez besoin de survoler un petit peu tout ça donc on vous demande de faire quelques changements personnels d'accord l'univers a envie que vous puissiez voler de vos propres ailes que ces personnes qui vous font souffrir ces personnes qui vous parlent mal ces personnes qui qui vous font ombre parce qu'ils sont en train de boire votre positivité vous n'avez pas besoin d'eux pour exister d'accord ne dites pas parce que je suis tout seul je préfère rester avec cette personne parce que j'ai peur de me retrouver tout seul en vérité si vous pensez ça c'est que vous êtes déjà tout seul dans cette relation que la personne avec qui vous partager la relation je redis sentimentale amicale familiale professionnelle collaborateurs cette personne elle est déjà en dehors elle a déjà un pied en dehors d'accord donc n'ayez pas peur de prendre votre indépendance n'ayez pas peur de prendre le contrôle n'ayez pas peur de prendre le pouvoir le pouvoir vous appartient d'accord ne laissez pas le doute ne laissez pas l'incertitude vous embarrasser et vous vous empêchez de voir vraiment la vérité donc ça c'est le premier conseil que l'on veut vous donner la deuxième chose que l'on veut vous donner on veut vous parler de démarche administrative vous avez des choses qui sont en train de dormir je ne sais pas peut-être que il ya les papiers que vous devez faire une assurance que vous devez renouveler un bond de garantie que vous devez voilà faire valoir en tout cas il ya quelque chose qui est en sommeil en stagnation et ça concerne les papiers peut-être que vous êtes sur le point de divorcer mais vous avez des difficultés à passer devant le juge vous avez des difficultés à signer les papiers du divorce on veut vous dire que ce qui se passe actuellement dans votre vie vous incite à vous lever et à vous mettre en route car derrière toute cette histoire il y a un engrenage de changement qui est en train de se préparer pour vous mais tant que vous restez dans la stagnation tant que vous refuser de mettre un pied devant l'autre tant que vous refuser de voir la vérité rien ne va se déclencher vous allez être dans la même sauce vous allez être dans la même énergie et vous allez vous dire oui j'ai pas de chance c'est toujours compliqué c'est toujours difficile c'est terrible etc vous allez vous apitoyer sur votre sort et l'univers n'a pas envie c'est pas le plan qu'il a pour vous le plan qu'il a pour vous c'est le bonheur c'est la joie mais il a besoin que vous puissiez prendre les décisions nécessaires pour lancer la machine voyez les nuages donc si vous continuez à faire ce que vous faites vous allez toujours avoir le même résultat mais si vous changez la donne si vous décidez de faire quelque chose d'autre de changer un élément automatiquement il y aura un changement d'accord il ya l'un de vos guides spirituels qui m'incite à vous dire si le message vous parle tant mieux de toute façon prenez ce qui résonne avec vous d'accord comme c'est un tirage qui est général c'est pas un tirage privé c'est un tirage général mais ça peut vous parler si vous avez été attiré vers cette vidéo c'est que peut-être ce message est pour vous votre guide spirituel veut que vous sachiez à la minute près d'accord que la souffrance n'est pas héréditaire d'accord je ne sais pas peut-être que dans votre famille il y a eu voilà des coups durs il ya eu des problèmes les mêmes schémas se sont répétés et ou sinon par exemple si votre maman a eu un ménage malheureux et que vous votre mariage ça a été compliqué aussi vous vous dites bah c'est de famille c'est comme ça ça nous suit vous n'êtes pas obligé d'hériter du karma de l'énergie des choses de vos ancêtres d'accord c'est quelque chose que vous pouvez couper j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous suit d'accord une énergie qui vous suit et vous êtes appelé là aujourd'hui à couper ce lien d'accord pour couper ce lien vous pourrez faire plusieurs choses vous pouvez travailler avec l'archange saint michel ou l'archange michael comme on l'appelle travailler avec lui demander à ce que son épée de lumière puisse couper tout lien tout enracinement toute chose négative qui descend de votre lignée là on me parle de génération de deux choses qui ont touché plusieurs générations plusieurs personnes dans la famille donc profitez de cette puissante lunaison de cette pleine lune pour vous libérer de ces énergies toxiques d'accord faites vos prières demandez la libération prenez un bain pour vous purifier utiliser du gros sel par exemple pour prendre un bain d'accord si vous habitez près de la plage si vous avez la mer à côté de vous dans votre pays plongée si vous avez une cascade un lac allez-y que l'élément de l'eau puisse vous lavez la pleine lune et l'eau sont étroitement liés et la lune a une influence extraordinaire sur les marées sur les courants etc donc vous pouvez dès aujourd'hui allez vous baigner et demandez à ce que vous soyez purifié physiquement psychiquement mentalement spirituellement d'accord que tout ce qui vous empêche d'avancer parce que j'ai l'impression que l'image qu'on me donne c'est que vous essayez d'avancer mais dans votre dos vous avez comme du chewing gum comme d'être collant qui vous ramène à chaque fois vers le point de départ qui vous ramène à chaque fois en arrière donc vous avez besoin de couper de nettoyer tout cela d'accord et aussi ramener des bonnes énergies chez vous en nettoyant le seuil de votre porte utilisez de l'eau de lune c'est la pleine lune vous pouvez en fabriquer c'est pas compliqué il vous suffit de prendre un récipient en verre vous mettez de l'eau dedans de l'eau du robinet ça va très bien il n'y a pas besoin d'eau d'eau spéciale vous mettez dans cette bouteille transparente et vous l'exposez à la lueur de la pleine lune et vous la récupérez avant le lever du soleil d'accord vous la laissez s'imprégner et cette eau de lune il faut la garder dans un endroit sombre parce qu'on veut conserver l'énergie de lune on la conserve dans un dans un buffet dans un placard vous le gardez tout simplement et vous pouvez utiliser cette eau dans votre eau à serpillères pour nettoyer votre intérieur pour faire les rebords de fenêtres pour faire les encadrements de portes insisté insister beaucoup sur les vitres parce que les vitres laisse passer la lumière pour rentrer chez vous laisse passer voilà les énergies donc nettoyer tout ça et demander à ce que vous soyez libéré du passé à ce que ces schémas répétitifs s'arrêtent dès maintenant que tout cela soit coupé vous n'êtes pas obligé encore une fois d'hériter du karma des énergies de vos ancêtres d'accord toute façon eux ils veulent aussi vous permettre de vous libérer de ça parce que eux aussi ils ont été victimes entre guillemets mais voilà si il faut utiliser votre votre libre arbitre il faut le vouloir peut-être que vous ne saviez pas aussi un jusqu'à maintenant jusqu'à que le tirage puisse faire ressortir cela mais c'est l'un des c'est l'une des choses qui qui ressort pour vous on va faire un petit coup d'astrologie on va voir un petit peu les énergies pour vous de cette lunaison écoutez les messages qui sont liés à votre signe solaire votre signe lunaire mais aussi votre ascendant votre signe solaire va montrer les énergies actuelles votre signe lunaire va montrer ce qui est inconscient et votre signe ascendant va vous donner le conseil pour vous sortir de là ok on y go ma bougie est en train de j'ai un petit peu de vent aujourd'hui j'ai laissé la porte ouverte parce qu'il faisait un petit peu chaud mais là ça fait balancer un petit peu trop les la flamme de la bougie mais bon alors on commence avec les balances les balances pour vous vous avez les souris vous êtes en train de perdre la main sur quelque chose il ya quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser quelque chose que dont vous avez peut-être besoin d'un expert ou d'un conseil avisé quelque chose vous angoisse quelque chose vous fait peur des balances il ne faut pas rester comme ça chercher la solution peut-être que la solution vous ne la détenez pas qu'il faut demander conseil à une personne exprès les scorpions 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 on a une rencontre amoureuse pour vous les scorpions donc si vous êtes célibataire il ya une possibilité de rencontre une énergie de voilà de nouvelles connaissances quelqu'un qui flirte avec vous et si vous êtes déjà dans un couple sachez que les sentiments sont de plus en plus fort on va peut-être vous faire une démonstration d'amour va peut-être voilà à se dévoiler on va peut-être voilà vous vous confiez certaines choses les versos nous avons la chance est avec vous l'être le trèfle est là le trèfle vous invite à prendre les choses du bon côté à tenter votre chance aussi d'accord dans les entreprises dans les les projets que vous voulez lancer en tout cas on vous aide on vous envoie de bonnes on vous envoie de bonnes énergies il faut saisir votre chance les poissons voyons voir les poissons vous ne savez pas tout le livre vous dit qu'il vous faut utiliser votre intelligence dans la situation actuelle on vous dit de fait de faire des recherches de fouiller un petit peu plus de 2 2 d'ouvrir un peu plus les yeux et surtout peut-être aussi de noter ce qui est important de noter ce qui est primordial et d'avancer en voilà en conséquence les béliers les béliers la force est avec vous financièrement j'ai l'impression qu'il y à une amélioration c'est pas encore la richesse mais vous arrivez à gérer votre patrimoine et votre argent avec quand même avec aisance d'accord pour ceux qui veulent se lancer dans un nouveau projet de en d'être entrepreneur ou d'être son propre patron d'être artisan vous avez le faveur de l'univers et on vous invite à aller de l'avant les taureaux les taureaux on vous parle de projets qui se concrétisent on vous demande de rester optimiste par rapport à votre créativité aussi il faut l'extérioriser on vous dit de croire en vos rêves d'accord de faire confiance à votre bonne étoile et que vous êtes dirigé par les bonnes énergies capricorne il faut prendre soin de votre santé les amis c'est très important votre capital votre richesse c'est votre santé pour ceux qui veulent commencer un nouveau régime commencer voilà prendre soin de deux allez-y votre corps votre âme votre ange gardien et même moi je vais vous remercier de prendre soin de vous parce qu'il est important vous êtes un signe de terre et vous avez besoin aussi de vous ancrer rapprochez vous de la nature rapprochez vous de la nature que ce soit au niveau de l'alimentation que ce soit au niveau de l'environnement rapprochez vous de la nature et faites des choses voilà qui qui réveille un petit peu qui éveille la vie qui est en vous d'accord les capricoles et les cancers les cancers les cancers on a des amis fidèles qui viennent vers vous d'accord quelqu'un vous apporte son soutien quelqu'un vous apporte son amitié quelqu'un vous fait part aussi peut-être de leur tracas ils trouvent en vous un confident une personne de confiance une personne avec qui ils peuvent se livrer d'accord et je vous vois aussi adopter pour certains un animal de compagnie vous avez envie je vais juste déplacer la bougie excusez moi pour que ça arrête d'avoir le vent et voilà bouger arrête de pleurer donc vous je disais donc vous aurez peut-être envie d'adopter un animal de compagnie où voilà de de passer beaucoup plus de temps avec votre animal de compagnie si vous en avez les gémeaux il y a un accord une signature quelque chose qui prend forme d'accord donc il y a des démarches qui vont se concrétiser on me parle aussi d'une alliance que ce soit au niveau sentimentale que ce soit au niveau amical aussi on est dans une bonne énergie et on avance vers une concrétisation pour les vierges on vous demande de mettre un peu d'ordre dans votre vie que ce soit au niveau mental que ce soit au niveau spirituel que ce soit au niveau au niveau de votre lieu de vie on vous demande vraiment de mettre de l'ordre on vous demande de tempérer on vous demande de souffler d'accord j'ai l'impression que ces derniers temps il ya eu des choses qui vous ont rendu très agressives très agressives et vous n'arrivez pas à aller de l'avant et vous ressentez un peu voilà que vous êtes tiré un petit peu en arrière donc prenez du temps ressourcez vous reprenez les bonnes habitudes et essayez voilà de vous décharger de cette colère les sagittaires on a pour vous un autre homme le cavalier deux hommes alors nouvelle rencontre la mesdames sagittaires nouvelle rencontre quelqu'un vient séduisant de quelqu'un qui a le physique que vous aimez quelqu'un de de dynamique quelqu'un voilà qui qui veille en vous des sentiments étranges aussi qui est peut-être mystérieux mais en même temps voilà il ya quelque chose qui se déroule pour ceux qui sont déjà dans un couple attention la tentation va être grande les sagittaires alors attention attention et ça peut montrer aussi une personne étrangère que vous ne connaissez pas encore qui vient dans votre quotidien soit en simple ami soit tout simplement voilà on est en voulant être un peu plus qu'un ami et nous terminons avec les lions les lions quelque chose se termine pour vous vous êtes à un dernier chapitre une dernière page dernier scénario dernier scénario c'est la fin d'accord on vous dit que c'est la fin dans votre situation mais ça ne veut pas dire que tout est perdu d'accord il y a une transformation qui se met en route et l'on veut vraiment vous accompagner dans cela on termine avec une petite carte et l'affirmation parce qu'on veut terminer sur du positif et on a fortification fortification je n'ai pas peur d'imposer des limites pour protéger ma dignité mon identité ma précieuse ma précieuse essence personnelle donc on vous demande vraiment de vous protéger donc peut-être que vous avez besoin d'un petit bracelet pour vous protéger contre les énergies négatives contre les personnes qui sont trop envahissantes il y a des fois vous savez des fois on a besoin de mettre les points sur les i tout en restant diplomate et gentille et respectueux mais des fois on a besoin de faire un petit rappel voilà un rappel de piqûres sur certaines choses à ne pas faire d'accord j'ai l'impression qu'on transgresse un petit peu votre libre arbitre on essaie de vous voilà non on dit non non merci non merci vous voulez quelque chose d'autre vous voulez vous protéger et c'est tant mieux donc voilà les amis c'était votre tirage de cette pleine lune j'espère que ça résonne avec vous que ça vous plaît que ça vous parle que ça vous donne voilà un peu de quoi réfléchir en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire pour vous si vous avez des observations n'hésitez pas à partager moi ça en commentaire j'adore lire vos commentaires m'apprennent beaucoup sur vous et ça me permet de vous connaître comme vous vous êtes en train de me connaître à travers mes vidéos donc un petit like pouce en l'air un petit coeur je remercie aussi les gens qui m'envoient des super thanks je savais même pas que ça existait comme quoi je ne suis pas actuel dans les réseaux sociaux donc c'est une façon où on récompense les créateurs de contenu comme moi par exemple donc merci beaucoup pour les petits sous que vous m'envoyez ça permet voilà de financer un peu les choses qui se passent derrière la caméra les voilà ça rend toujours service à quelqu'un et vos prières me touche beaucoup votre soutien me touche beaucoup votre fidélité aussi et en même temps bienvenue aux nouveaux abonnés et merci beaucoup d'être là et d'être parmi voilà les personnes qui me suivent et je suis très heureux de pouvoir vous apporter mon expertise mon soutien tout ce que je peux voilà pour vous permettre d'aller bien je vous embrasse abonnez vous n'oubliez pas d'accord et suivez moi sur mes réseaux sociaux instagram tik tok facebook suivez moi je fais voilà de diverses publications et voilà il ya d'autres vidéos superbe qui vont arriver vous allez voir c'est une chaîne qui est vraiment active et le contenu que je propose est vraiment pour vous permettre d'avoir le pouvoir pas moi mais vous que vous êtes capable de vous aider vous même sans besoin d'aller courir à gauche et à droite mais pratiquer quelque chose qui est quand même dans la sécurité ok caisse passez une belle journée je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous dis à très vite je vous dis à très vite